Salut à toutes, salut à tous, ici ASDEPIC, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Madpack. Alors, vous le voyez, j'ai une copie du monde, je vous en ai parlé je crois dans l'épisode précédent comme quoi j'allais explorer le monde. J'ai fait une copie du monde et j'ai exploré en créatif pour trouver la battle tower que nous avons dans le quest book. Donc j'ai trouvé une battle tower donc on va y aller et aujourd'hui donc ce sera un épisode full pvp, on va essayer de ne pas crever comme un gros tard et puis voilà. Alors déjà tout d'abord quoi de neuf depuis le dernier épisode ? Pas grand chose, j'ai continué de faire pousser mes champs, d'ailleurs j'ai oublié de replanter des graines là-bas, on va y aller tout de suite. Je me suis renseigné concernant Magical Corps, d'ailleurs merci beaucoup à Medion qui m'a bien aidé. Vous m'avez dit, vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires, va voir la vidéo d'AZN Dark Production pour le tuto qu'ils ont fait sur Magical Corps, pas le tuto mais la présentation du mod. Il se trouve qu'il y a eu une grosse mise à jour depuis ce mod et donc j'ai galéré pendant des heures à essayer de comprendre comment ça fonctionnait et au final c'est vous qui m'avez dit que c'était pas la même version donc ça ne marchait pas de la même manière donc bah tant pis mais j'ai quand même compris comment ça fonctionnait donc très bien. Du coup aujourd'hui donc je suis toujours en peaceful ici pour le moment, aujourd'hui notre objectif ça va être d'aller se faire la quête qui se trouve être juste là, la unnamed où on doit aller kill le golem boss sur le top floor of battle tower. Donc on va aller faire ça, je vais pouvoir déposer ça, on va garder la pioche, l'épée, ça on va garder, on a du feather falling 4 dessus, on a du projectile protection ici, un dark leggings et la dark plate on va les garder. Je crois que c'est la dark plate avec le glider. On va également se faire peut-être une épée un peu mieux que simplement soulbound, on va hop là se refaire une épée en diamant. Le bois, le bois c'est là, là comme ça. On va se faire une épée au diamant, j'ai 16 levels donc je pourrais presque me faire un bel enchant. Je vais prendre un bouquin et je vais, on va regarder vite fait comment fonctionne ce truc de ça, là donc ici récipte. Donc pour se faire un protection sympathique, il nous faut déjà un bouquin, ce qui n'est pas un bouc tout simple. Voyons voir donc feather falling, blast protection, protection 1, respiration 1. Est-ce qu'on n'a pas du protection, enfin du sharpness 2 ou 3, ça pourrait être sympa. Sharpness 1. Recipte. Non ok merde. Bane of arthropods, knock back, fire aspect. La fire aspect ça peut être bien mais on n'a pas de blazerod pour le moment. Looting pas besoin, efficiency, seal touch, unbreakier, on a fait le tour. On a fait le tour donc non. Donc ce qu'on va faire simplement c'est qu'on va mettre 6 levels. Je n'ai pas des bouquins d'enchant moi ? Non, je n'ai pas de bouquins d'enchant. Bon bah on va plutôt regarder ici dedans ce qu'on a de sympa. On va se prendre des staffs, des sceptres. High Damage, Charge Up, Apply Dig, Speed, Slow Down, Mid Damage, Laser. Il nous faut des High Damage. Low Damage, Low Damage, Low Damage, Blue Glitch. Ce n'est pas indiqué. Low Damage. Mid Damage, Triple Pulse Fire. Ça ça peut être pas mal. On va la prendre. Mid Damage, Rapid Fire, Apply Fire, Plast Fire. Ça c'est bien aussi. Doom Fire, Scepter. On va prendre celui-là plutôt. On va mettre quand même par contre des levels sur ma pickaxe. On va mettre 7 levels. Efficiency 2, c'est très bien. Pour les spawners ça va être très très bien parce qu'il y a des spawners. Donc j'ai exploré rapidement le... ça me paraît encore un peu faible. J'ai exploré rapidement le donjon. C'est la musique, je crois, qui est trop faible. En créaille, il y a masse de spawners. Et, vous allez le voir, ça va rappeler des souvenirs aux plus anciens d'entre vous de ma shrine. Donc voilà. Alors, attendez. L'épée, ça fait 7 de damage. Sinon j'ai rien d'autre intéressant. De toute façon, on va prendre la pioche, des torches. On va virer ça, ça. Alors, vous le voyez, je suis allé dans le nether. Je me suis perdu dans le nether. J'ai dû me suicider dans le nether. Mais j'ai pu y revenir. C'est tout bon, pas de problème. J'ai exploré rapidement le nether. Pas grand chose d'intéressant. J'étais en train de faire des recherches justement concernant les magical crops dans le nether. J'ai pas trouvé grand chose de très intéressant. On va prendre des blocs. J'ai de la bouffe. J'ai ce qu'il faut. On va se prendre un lit également. Est-ce que j'ai un lit qui traîne ? J'ai oublié de reprendre le lit que j'avais embarqué. Bon, on va pouvoir le crafter au pire. J'ai de la laine en masse, normalement. Voilà. On va se crafter un lit qu'on va prendre avec. Hop. Hop. Et hop. Salut le chat. Ça va ? Le bout de bois, on va le virer. Et en théorie, on a tous... Hé, le chat. Regardez ce connard de cats. Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Pardon. Il me manque des flèches. Et puis après, on va pouvoir y aller. Des torches encore un petit peu. Et des harrows. Ok, le chat est monté. J'ai plus de harrow. Est-ce qu'elles sont là-dedans, les harrow ? J'en ai une ici. J'ai plus de harrow. Fuck. Bon, bah on va pas prendre l'arc, du coup. On prendra pas l'arc. Tac. Et puis, on va y aller. Alors, ouvrons la map. C'est par ici. À peu près, approximativement. Vous allez le voir. On va la repérer de loin. Elle a repéré de loin cette tour. Donc, on va y aller en créa. Pour pas perdre trop de temps sur le chemin. On posera un lit à côté. Et une fois que je serai à la tour, on passera en mode normal. En mode combat. Alors, on va activer le glider. Dié, 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 dié. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je recorde encore, pas à la suite tout à fait, à la dernière épisode. J'y recorde hier. Mais il y a l'épisode 11, je crois, qui vient d'être publié. Donc, je dois avoir au moins 4 épisodes de retard sur la publication par rapport au record. Mais je m'éclate sur ce pack. Donc, j'ai envie de vous tourner des vidéos. Donc, je vous tourne des vidéos. Voilà. Et venez pas vous plaindre que je tourne des vidéos. Parce que vous vous plaignez que je tourne pas des vidéos. Donc, maintenant, je tourne des vidéos. Donc, vous vous plaignez pas que je tourne des vidéos. Voilà. Ça, c'est dit. Pardon. Je m'emporte. Alors, c'est pas ce machin. C'est pas ce machin. Alors, par contre, j'ai toujours pas le mode apocalypse. Je le remettrai pas. Certains m'ont dit remets-le. Mais vu l'épisode précédent, vu comme j'ai galéré dans l'épisode précédent, non, je ne le remettrai pas. C'est déjà suffisamment compliqué comme ceci. Donc, j'avais déjà fait cette tour dans quelque chose que vous m'avez pendant longtemps redemandé. Et malheureusement, je ne pouvais pas le faire à cause de mon PC pour Havre. C'était dans la Yogbox. Dans la Yogbox, il y avait ses tours et je l'avais fait. Alors que le chat, je sens qu'il va réussir à me débrancher ma table d'enchante. La table de mix. Non, c'est bon. Oui, dans la Yogbox, il y avait ses tours. Souvenez-vous, je l'avais fait dans un des épisodes. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, qui avaient suivi la Yogbox. Eh bien, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On s'approche et ça fait un peu une forme phallique. Ma map, c'est pas grave. On s'approche gentiment. Eh le chat, tripote pas les teteux de la table de mix. S'il te plaît. Tu fais quoi ? Psss ! Eh ! Con de chat, il a faim. Il a faim. J'ai plus de croquettes. Il faut que j'aille faire les courses. Je vais aller faire les courses cet après-midi après cet épisode. Parce qu'il a la dalle et du coup, il me casse les couilles ce con de chat. Et qu'il va baisser le son de mon micro. Allez, le chat. Loin ! Parfait. Je pourrais presque me faire un bateau. Un bateau. Alors, par là-bas, normalement, la génération devrait être la même que sur la copie de la map que j'ai fait. Même si c'est pas exploré, même si c'est en train de générer les chunks. Alors, nous avons des gros dinosaures, des arisaures, qui ne sont pas méchants. J'en ai buté un sur l'autre monde, ça droppe un peu de bouffe et pas grand chose d'intéressant qu'on va pas les buter. Mais ils sont assez imposants, ces machins. Et parfait, il commence à faire nuit. Ce serait bien qu'on y arrive avant que le jour ne se relève. Puisqu'il faut que je dorme. Eh putain, le chat qui me les brise. Le chat qui me les brise. Ça fait à peu près 20 minutes qu'il n'a plus à manger. Donc, évidemment, le chat qui... Eh putain ! Je suis où ? Là-bas. Je crois que c'est par là. Attendez, deux secondes. Y'a là le chat ! La caméra s'est cassée la gueule. C'est bon. C'est bon. Vous avez vu du coup le bordel de mon bureau. Lol. Au pire, j'irais l'enfermer dans le four après le chat. Parce que je sens qu'il ne va pas arrêter de me casser les couilles. Alors, par où c'était ? C'était par là-bas. On n'en est pas loin. Bordel. Le chat. Au moins, ça vous distrait pendant que je marche. Alors, voyons. Eh merde. On est censé l'avoir de loin. Ça doit être un peu par là-bas, je pense. On est censé l'avoir de très très loin. Vous verrez tout de suite pourquoi on y arrivera. J'adore ce glider. C'est vraiment cool. Putain. Mais le chat. Mais ce n'est pas possible. Mais non. AFK, deux secondes. Viens là. Je t'aurai, con de chat. C'est bon. Il est parti. C'est où ? J'ai fait demi-tour, c'est ça ? Non. On ne devrait pas être très très loin. On ne devrait pas être très très loin. On ne devrait pas être très très loin. Ce serait bien qu'on la voit de très très loin. Parce qu'on la voit de très très loin. J'ai exploré. Ça ne m'a pas pris trop de temps à explorer en créant, en volant. Ça va assez rapidement. Je vous assure que sur la map, on ne pourra pas la louper. Enfin, je ne cherche pas la tour en elle-même. Je cherche un autre truc, juste à côté, que l'on voit de très loin. Ah, on s'en approche. Ce n'est pas exactement ça, mais on est à côté. Ça, je m'en souviens. Je crois qu'on y est. Je crois qu'on y est. La map, pas du tout. Ce n'était pas celle-ci d'île volante. Oh, mais ce n'est pas possible. On a les totems, les têtes de l'île de Pâques toujours. Ça, ce n'est pas ça. Là, on a des melons. C'est bizarre, il y a des champs un peu spécos à gauche à droite. C'est quoi ça ? Azur à buette. De la buette, on s'en fout. Du coup, j'ai viré. Attendez, on a un coffre là. Non, on ne va pas y aller. On va passer un truc à faire en survival, pas en peaceful. Merde. On va peut-être par là un petit peu plus. OK. Alors là, par contre, cette pyramide, je ne l'avais pas vue. C'est intéressant. Ça, on ira explorer un jour. Il y a une tour en obsi là-bas. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Mais crotte de bique. Crotte de bique. Est-ce que c'est du pétrole là ? Eh, il y a du pétrole. Il y a du pétrole dans ce match. Je ne savais pas. Souvenez-vous, c'était dans FTP1 qu'on avait fait des trucs en pétrole. Il y a une énorme pyramide. Ah, c'est peut-être ça. Non, ce n'est pas ça. Oh, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Au moins, on explore un petit peu. On découvre des trucs. Attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher sur l'autre monde. Et on va voir les coordonnées. Voilà. Ça va prendre quelques secondes. On n'aura pas perdu trop de temps. C'est ça que je cherchais. Regardez sur la map. On ne peut pas le rater. Du coup, on est en 1100 moins 500. Ah oui, en fait, je suis ultra loin. Je suis ultra loin. 1100 moins 500. C'est ce monde-là. 1300 moins... Ah oui, d'accord. Je suis vraiment parti beaucoup trop au nord. Mais alors beaucoup moins, on aura découvert la pyramide. Du coup, on va y retourner très rapidement. Ça va, ça devrait le faire avec le glider. On se dépasse très vite. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça me fait plaisir de revoir du monde sur la chaîne. Alors, je sais que c'était entièrement ma faute que vous ne soyez plus là, que vous soyez parti. Enfin, pas parti, mais qu'il n'y ait plus de commentaires, etc. sur la chaîne. C'est parce que simplement, je ne faisais plus de vidéos, évidemment. Mais ça me fait plaisir de voir que vous êtes toujours là au rendez-vous. Les vues sont là, donc c'est cool. What the fuck ? Bizarre. Les vues sont là. Le matpack a l'air de vous plaire. Ça me fait plaisir. Je sais qu'il n'y a presque que du matpack pour le moment sur la chaîne, à part quelques redifs et les annonces de live. Mais c'est parce que je n'ai pas encore trouvé de jeu qui me donne envie de faire des vidéos. Une fois de plus, je le rappelle, comme je l'ai déjà dit souvent, je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Je fais des vidéos pour m'éclater. Et si je n'ai pas le jeu qui m'intéresse pour faire des vidéos, je ne fais pas de vidéos. Voilà, tout simplement. Je joue énormément en live, mais les jeux que je fais en live ne se prêtent pas forcément à la vidéo non plus. Donc voilà. Par exemple, du Hearthstone, j'en fais énormément en live. Mais en vidéo, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Même si vous aurez une petite vidéo Hearthstone bientôt. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous prévenir. Je participe à la Dreamhack Tour qui aura lieu le 3 au 5 mai, je crois, de mémoire. C'est une grande compétition française de Hearthstone. Et j'y participe. Il y aura Souls également qui sera là avec moi. On sera tous les deux à y participer. Donc si vous voulez venir nous voir à Tours, vous pourrez. Par contre, il faut réserver les places. Je crois que les places sont assez chères, les places spectateurs. J'essaierai d'aller le plus loin possible. Je tryhard énormément sur Hearthstone, même si j'ai un peu décroché là. Je vous avoue que la méta... Là, je vais parler à ceux qui jouent un peu Hearthstone. La méta me gonfle. Les mages agro, les chasseurs agro. Tout ça, c'est ultra chiant. C'est inintéressant à jouer. J'ai essayé de jouer les chasseurs agro. Parce que oui, il y a un win rate assez intéressant sur le chasseur agro. Mais c'est inintéressant à jouer. Je suis désolé. C'est du no brain. Il n'y a aucune réflexion. Vous posez vos cartes. Vous allez dans la gueule. No care des cartes adverses. No care des sorts de tout ce qu'il fait. Vous allez dans la gueule de l'adversaire. Et basta. Et ça marche. Et ça marche. Et c'est ça qui est chiant. Donc du coup, juste pour le petit troll, au cas où j'arrive dans les phases finales castées par Blizzard sur la Dreamhack, j'ai fait un deck chasseur. Le deck chasseur bien dégueulasse. Et je l'ai appelé Please Please Nerf... Il y a des chiens. Please Please Nerfenta. Voilà. Nerf Hunter. Aïe. J'ai mes Feather Falling qui prennent, c'est bon. Voilà. Bref. C'était un détail petit aparté sur Hearthstone. Le temps qu'on se balade et qu'on trouve cette motherfucking forte... Ah ! Ok. Donc la tour est là. Et on a une météorite en plus. Parfait. On va noter les coordonnées. Et on s'en souviendra. Donc c'est par là-bas qu'on doit aller. Et je crois avoir trouvé ce que je cherchais. Vous voyez, c'est ça qu'on pourra pas louper. Qu'on ira explorer dans un épisode. Ça a l'air de pas être hostile. Je crois que c'est friendly comme truc. Et du coup, par ici, nous avons... Alors du coup, j'ai plus les coordonnées exactes. Je sais plus exactement où c'est. Mais elle est pas loin. Est-ce qu'on la verrait pas sur la map ? C'est dégueulasse de zoomer sur la map. Euh... Je sais qu'elle est par là cette tour. Quelque part dans le coin. On a encore les brodinos. Euh... C'est naturel ça ? C'est bizarre. Euh... On va essayer de pas trop perdre de temps. Alors je suis désolé, c'est... Je fais pas d'ellipse. Je pourrais. J'aurais pu faire une ellipse. Euh... C'est un peu tard maintenant. J'ai envie d'aller chercher les coordonnées de cette tour. Euh... C'était par là-bas. Donc regardez, c'était de ça que je vous parlais. Et... La tour... Pourquoi on la voit pas sur la map ? La map est pas sauvée quand on ferme le monde, c'est bizarre. Euh... Tac, tac, tac... Je vais y arriver. Je vais la trouver. Promis, promis, promis. C'est pas grave, hein. Ça fera juste un épisode un peu plus long. Mais qu'elle tarde en fait. Je suis allé dans ce machin. Elle est où ? Et... Vous noterez par contre que la météorite n'est pas tombée au même endroit que... Que dans l'outre-monde ici. Y'a pas la météorite, il me semble. Y'a pas la météorite. Bon, la tour, là. Ah oui, la météorite est... J'allais la montrer du doigt, mais elle est là. Euh... Elle est où cette saloperie de tour ? Elle était pas dans le désert. Ah, mais quel con, j'aurais dû noter les coordonnées. Bon, vous savez quoi. Je vais quand même faire une petite ellipse. Le temps de la retrouver. Du coup, désolé pour cette perte de temps. Et à tout de suite. J'ai trouvé. J'ai trouvé sur l'outre-monde. Donc là, on va aller la trouver. Mais... C'est bon. J'ai noté les coordonnées. C'est... Ah non, mais la météorite, elle est pas au même endroit. C'est 1200, 800. Moins 800. 1200... Euh... Par là-bas. Par là-bas. Donc on en est pas loin. Allez hop. 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 Ça m'a pris approximativement moins d'une minute pour la trouver. Donc évidemment, l'ellipse... L'ellipse useless ou presque. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je sais que vous voulez des vidéos plus longues. Euh... Donc ça vous fera une vidéo plus longue. 1200... 800... J'espère qu'elle est au même endroit. Mais il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas. C'est le même site. C'est une copier-coller de la map. Il n'y a pas de raison qu'elle y soit pas. Effectivement, par contre, la météorite n'est pas au même endroit. Donc ça me fait un peu peur. J'espère que la tour y sera. Parce que regardez, là il y a une crevasse. Et c'est dans cette crevasse qu'est tombée la météorite sur l'autre monde. YOLO ! Pardon. La tour est là. Elle est censée être là. Elle est censée... Censée... Être ici. Me dit pas qu'elle est pas là. Et que c'est pas la même chose. Même si c'est le même seed. Oh putain elle est pas là. Oh bah c'est pas de bol tiens. Elle était pile ici. Elle était pile ici. Du coup Ellipse, je vais me balader... Du coup je vais passer en créa sur ce monde. Je vais me balader à la recherche d'une tour. J'espère que ça ne me prendra pas trop de temps. Du coup Ellipse, à tout de suite ! J'aurais galéré hein ! Alors, regardons. Regardons un peu la map. Regardez. Donc on a commencé, on était par là. Ok. Et le pire c'est que j'en ai trouvé une. Là. Qui était complètement explosée. Je pense que la météorite a dû la péter. Elle était pétée en deux. Il y avait vraiment coupé en deux. Et il n'y avait pas les mobs. Donc voilà. Et j'étais passé en easy pour le faire. Alors attendez. On va se repasser en game mode 0. Et on va aller s'attaquer à ce truc. On va se mettre en easy. Voilà qui est fait. On va essayer de ne pas mourir parce qu'on est relativement loin de notre base. C'est pas ce que je voulais faire. On est vraiment loin. On dirait pas, mais ça fait un bout. Ça fait un bout. Je suis en 100-700. C'est l'air d'aller en fait. C'est l'air d'aller. Par contre, il fait encore jour. J'aimerais bien pouvoir poser mon lit. Bon, on va se faire une micro-base par là. Et là, l'avantage de cette tour, c'est qu'elle est entourée de flottes. Ouais, bon, si ce n'est que ça, c'est pas du tout l'avantage avec ces saloperies. Mais elle est entourée de flottes. Et donc, pour ceux qui se souviennent de la Yoke Box, on avait tendance à être éjecté de la tour. Donc on va pouvoir éventuellement être éjecté dans l'eau et ne pas mourir. Même si j'ai Phaser Falling 4, ce n'est pas ça qui va vraiment m'aider. Ah, yo ! Non mais, foutez-moi la paix. 15 PV, ça va. C'est quoi, c'est ? Ouah, il y a des pyrénins. Très bien. J'ai mis le feu. J'ai mis le feu, ce n'était pas le but. J'ai consommé énormément de mon truc, ce n'était pas le but non plus. On va faire une petite base par là. On l'entend, ça spawn déjà. Allez, hop. Voilà. Sécurité. On va descendre, se faire une micro-base en souterrain. Par contre, le fait de dormir à côté, ça va faire que... Ouah, t'es salag, mais pourquoi ça lag ? Attendez, j'ai juste des co-reco. Parce que là, je suis en open to land puisque j'ai dû le faire pour passer en créa. On va peut-être moins laguer maintenant, s'il n'y a pas le serveur directement. La caméra, l'éclage de la caméra est dégueulasse. Il faudrait que je refasse mes réglages de la caméra. Euh... Est-ce que ça lag moins ? Ouais, ça lag moins. Parfait. Allez, hop. Ça en mine. Et on va se faire du coup... Attendez, si je fais un shift-click... Voilà. On a quelque chose de sympa. Voilà. On va éclairer en-dessous, pas que ça spawn. Et du coup, ici, je vais pouvoir poser mon bed. Voilà. Évidemment, par contre, il fait jour. Euh... Donc on ne peut pas... On va... Hop là, l'escalier, il est bon. On va aller buter ces machins, hein. Ok. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ces machins ? Un Strider ! C'est quoi ça ? Pourquoi toi, tu brûles pas ? Alors qu'il fait jour ? Strider... What the fuck ? Tiens goût. Bon, le Strider n'a pas beaucoup de PV. Par contre, ça me met cher. C'est bon, il est mort. Putain, il y en a masse. Faut pas que je meure. Faut pas que je meure. Non, non, non. Pourquoi je peux pas sauter ? Je suis bitché dans un bloc. Un cœur. Un cœur. Il n'y a plus rien autour de moi. Il y a un poisson sorti de l'eau. Oh, sa mère. Ton père ! Ouah, c'était sérieux. Bon, il nous aide à ruper de la bouffe. J'ai pas de bois. Il faudrait que... Non, mais il y a des coffres dans la tour. Et par contre, le son est un peu fort, il me semble. Le son est un peu fort. Ouah ! Ouais, c'était bon. C'est bon. Très bien. Donc ça commence très bien. Il faut vraiment que je dorme ici. Parce que sinon, ça va être la merde. On va boucher correctement ici. Il faut que je régène. 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 Qu'est-ce qu'on a eu ? En quoi plus se charge ? Just to throw a bowl, a mystic water or fire from a dispensier. Pardon. Euh... Régène, mec. Il est où le bois ? Il est là, le bois. Ça spawn énormément dans ses tours. Et je reste à côté. C'était pas une bonne idée de se mettre aussi près de la tour, mais c'est pas grave. Allez, s'il te plait, régène-moi. Oh, il y a un tréant qui a spawné. Fuck my life. J'ai avancé le bois. Encore un petit dernier pour la table de craft. Et on est bon. Et on est toujours en peaceful. Pas en peaceful, pardon. En easy. Et on est toujours sans le mode apocalypse. Donc ça chie les bulles, ce truc. Hop. Et un petit coffre, déjà. Ça, c'est fait. J'ai commencé de régène. Donc tout ça, on peut virer. Les torches, on garde là. Tac. Euh... Ça, ça et ça. Ok. Bon. S'il te plait, régène-moi. S'il te plait, fais que la nuit tombe. Euh... Quelle heure il est ? Est-ce que j'ai l'heure indiquée ? 6 heures du soir ? Bah c'est bon. Euh... La nuit ne va pas tarder. Ne tue pas, hein. La nuit est en train de tomber. Ok, j'irai régène. Un petit peu. Le jungle est mort. Euh... Il faut que je fasse un chemin direct pour la tour. Parce que sinon euh... Je vais prendre à chaque fois la moitié de mes PV en me dirigeant vers la tour. On va faire ça comme ça. Génial. Il y a des fire zombies au premier étage. Merci beaucoup. Brutige zombie. Je sais pas comment, je sais pas d'où. Euh... Je me remets en peaceful. Je vous fais une ellipse, on va retourner à la... Là-bas. Bon. C'est fait. On est de retour. J'ai récupéré mon stuff. Euh... Tac, ça commence déjà à me saouler. Très bien. Hop, hop. Euh... On dépose, on dépose. Euh... J'ai pu dormir. J'ai pu dormir. Euh... Et du coup, on va essayer d'y aller. Alors, c'est parti. Donc, la première chose à faire, ça va être de boucher les escaliers. Donc, euh... Cette tour, comment elle fonctionne ? On va boucher tout ça. Péter spawner. Et je suis encore en peaceful. Fuck my life. Désolé. Euh... Bon, c'est la première étage, c'est pas trop grave. Je me disais, c'était bizarre que c'était pas spawner. Euh... Alors, cette tour, comment elle fonctionne ? Hop. Attendez, on va boucher. Donc, cette tour est sur plusieurs étages. Chaque étage a des spawners, un coffre. Et plus on monte, plus il y a des trucs intéressants dans les coffres. Genre là, par exemple, il y a encore que dalle. Que dalle. Allez, hop. Et du coup, l'objectif, c'est d'atteindre le sommet. Le sommet sur lequel il y a un boss. Donc, ça va être le boss qu'il va falloir buter. Pourquoi il y a déjà du sang ici ? Donc, on va éclairer. The fuck. Zombie avec un spawner sur la gueule. Ah. Poison. Non. C'est chiant. La rage gêne, c'est trop long. Oh putain, un zombie a 100 PV. D'accord. Ok. Poison, combien de temps ? 22 secondes de poison. Bon. On va lutter ça. On va lutter ça. On va aller voir ce qu'il y a dans les coffres. Button des torches, on va prendre. Et la hache, on s'en cogne. Ok. On va encore boucher. Hop là. Le sommet. Ah, mais il y a des araignées empoisonnées, je crois. Des kale spiders. Oui, il y a des kale spiders. Non, mais je suis en easy. Elle ne devrait pas me... C'est pas ça qui m'a empoisonné. Ok. Là, on a besoin de boucher. Et on va devoir attendre de régène. Génial. Génial. Je peux déjà déposer. On va redescendre. On va déposer dans le coffre ce qu'il y a à déposer. Je vois bien venir un tout petit machin à la con ici qui va muter. J'ai bouché. Ça, on dépose. Ça, on dépose, on dépose. J'ai déjà presque plus de blocs. Est-ce que j'en ai dans les coffres ? Au pire... Au pire du pire. Bloc. Parfait. On a des blocs. Ok. J'ai toujours que deux cœurs et demi. C'est chiant. La régène trop longue. Avec Pierre, dans son aventure, sur sa nouvelle map aventure, je ne sais plus comment elle s'appelle, a fait une réflexion assez juste. Le truc qui ralentit souvent, c'est la bouffe et donc la régène. Là, c'est pareil. C'est chiant. C'est même pas intéressant. C'est chiant, c'est tout. Et ça spawn en masse. On va boucher ça parce que je vois bien les trucs volants arriver. Alors, je pourrais escalader au bord de la tour et tout, mais ce serait pas le but. C'est pas intéressant, donc on ne le fera pas. Fuck. Elle est là-haut. Elle est morte. Ok, on éclaire correctement. Les spawners sont toujours à l'opposé. Donc si j'ai mis là, vous voyez, on n'a pas accès aux spawners, mais je peux déjà éclairer un peu. C'est bizarre parce qu'en plus, elles sont ouvertes ces tours, donc ça ne devrait pas tant spawner que ça, mais ça spawn. Bon, on va tenter. Des grosses araignées. Ok. What ? Pourquoi ça lag ? Je ne suis pas en LAN là. Aïe, 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 aïe. Tire-toi, 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 tire-toi. Tire-toi. Ok, good. Putain, il y en a encore au-dessus. Non ! Deux cœurs. Allez, regen, s'il te plaît. Ah, attendez, là, je peux péter les spawners. Euh, quoi que. Ouais. Non. On va peut-être pas péter les spawners. En fait, si. Ça, c'est une bonne technique. Vu qu'on sait approximativement où sont les spawners. Putain, j'ai un cœur. C'est bon, c'est pas là. On sait que les spawners sont là, donc. Hop. Spawner pété. Et donc là, en théorie, il devrait être ici. Là. Non. Là. Oui. Aïe, spawner du dessus pété. Donc on aura juste à affronter les mobs. Qu'est-ce qu'on a d'ici ? Rien du tout. On aura juste à affronter les mobs qui ont spawner de l'étage précédent. Je vois pas comment je peux faire autrement parce que là, on est au 3 ou 4ème étage seulement. Et regardez. Euh, il y a encore... Oh ! Oh, ta... Sa mère la pute. Heureusement que j'ai dormi. Euh... Il y a encore pas mal d'étages. Et là, on a une araignée fire suicidaire. Génial. Alors, on va récupérer le stuff. Au moins, je suis full life. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que je bouge ici aussi. On va s'équiper de ça. Je bouge à chaque fois parce qu'elle pourrait remonter. Il pourrait y avoir d'autres saloperies de bestioles. Eh, ma pioche est important. D'autres saloperies de bestioles qui pourraient venir. Voilà. Alors, on s'équipe de ça. Mon inventaire. J'ai plus beaucoup de blocs. Euh... Il me manque un stack de torches. Est-ce qu'il est tombé là ? Il est là. Voilà. Comme ça. Et le scepteur ici. Peut-être qu'on peut la mettre là. On récupérerait les blocs. Euh... À la redescente. Si jamais, on redescend un jour. Alors, on éclaire. On y va comme ça. Aïe, aïe, aïe. Derrière moi. D'où il vient derrière ? D'où derrière ? Non. D'où du plaf... Fuck ! Y'a plus beaucoup de sol. Eh, je suis empoisonné. Y'a pas de sol. Attends. Oh putain, ouais. Ouah, ça va tant d'axe. C'est quoi ça le ungeist ? Poltergeist. Je suppose. Tu m'auras pas. Empoison de mes deux. Ok, il s'est tué. Je suis plus empoisonné. Ça règle pas mes problèmes pour autant. J'ai un cœur. Merde, oui. Evidemment, en minant shift, c'est pas la bonne idée. Là. J'ai plus de blocs. Bon, on a réussi. On a survécu. Je pense qu'on va pas tarder à recrever, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une pomme du verre. Ça sert à rien. Instant heal. Ah bah parfait. C'est tout ? Ah, mais ça m'a donné de nausée. Eh, weakness. 15 secondes de nausée. Apprécié. Enjoy, les gens. Vomissez. Moi le premier. Alors, ça on dépose, on dépose, on dépose. Il manque un truc là. Non ? Ah oui, des blocs. J'ai plus de blocs. Stop la nausée, là ! C'est bon. Il va falloir que je trouve des blocs. On va les reminer ? Par contre, on va peut-être éclairer quand même. Euh... Voilà. Il faut plus de blocs que ça. Elle gêne, s'il te plait, elle gêne. Non. Voilà. 14. On va prendre du bois également tant qu'on y est. Allez, bloc. Et bloc. Nickel. On va manger. On va attaquer le suivant. Au pire, on crève. On crève, c'est pas grave. Euh... Mais ça monte. Gentiment, mais sûrement. Mais par contre, le boss final, on va en chier. Comme on en chie déjà sur les boss, sur les mobs. Bon. Ça, on va laisser ouvert. Ouvert. Eh ! Salut ! La forme ! Sif Skeleton. C'est un voleur. Skeleton voleur. Il m'a droppé un casque. Qu'est-ce que tu m'as droppé de beau ? Toi les araignées, vous les araignées. Oh ! Les araignées. J'ai pas prêté les spawners, en fait. Euh... C'était ici. Aïe ! Salope ! Non ! Ok. Acclairer la nuit. On va pas tarder à tomber, je pense. Et donc, c'est ici. C'est bien ça. Nickel. Maintenant. On éclaire dans les escaliers. En but. Monsieur. What the fuck ? Ça a explosé. Ça a explosé. Oh non. Oh non. Oh non. Je suis mort. Ah non. D'où ? Comment il est arrivé en bas, le mec ? Comment ? Comment t'es arrivé en bas, mec ? Saloperie. 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 C'est vraiment de la merde. Je suppose qu'il va être encore là, en plus. Mais comment vous arrivez ? Merde, y'a un trou. Ok. C'est vrai qu'y'a un trou. Allez, mon stuff. Récupère le stuff. Les blocs. Ok. Et on bouche. Parfait. C'est bon, tout est bouché ? Tout est bouché. Non. Euh, alors. Tac, tac, tac. Tac. À pioche. Les torches. Casque et protection 2. Non, on va garder le diamant. Y'a même une breaking sur ce casque en diamant. Il est déjà presque pété. Putain. Euh, des blocs. On dépose tout ça. Les pins, on les garde. Et il manque encore des torches, non ? Non, c'est bon. Alors. Salutations. Oh putain. 440 PV ? On va l'enflammer alors. Ah oui, il empoisonne en plus ce con. Il m'a réempoisonné. Et je suis nouveau à un mi-coeur. Ah non, je suis à un coeur. Hop, ça va. Ça va, de quoi t'es plein ? T'es à un coeur. Et putain, il a régénéré. Il a régéné ce con, ma pute. Bon, il va falloir qu'on le farm du coup. Qu'on le chain kill. Pour ça. Merde. Gros con. Un mi-coeur toujours. Et j'ai mining fatigue avec ça. Ouais. Je crois que le mining fatigue impacte également l'attaque. Il y a un gros machin là. Un gros bazar. Ok, donc là il est bloqué. Et j'y mets un point de dégâts par coup, sérieusement. Ah mais oui, c'est parce que j'ai mining fatigue. Encore. J'aimerais bien un gêne. Parce que là, le truc c'est que je pense que... Je le tue. Attendez, on va déjà allumer le feu là. Allume le feu. Merci. Ça va bien savoir. Est-ce que je peux voir sa vie s'il vous plaît ? Là il prend cher. Et le feu s'éteint mais fuck my life. Pourquoi je le tue en fait ? Attendez. On va le laisser là. Il t'avis mec ? Je vais probablement crever parce qu'il y a des meubles là. Non, il n'y a pas d'araignée. Ok. Par contre toi. Hop là. Tu restes là. Adieu. Pauvre diable. Du coup, sur cet étage là... Oui, il y a Massmo. Il ne m'attire pas, merci. Qu'est-ce qu'il m'a donné ? Nauser 19 secondes, si je peux éviter. Ah putain, il y a encore un de ces ghosts. Un Geist. Un Polter. Eh Polter ! La forme ? Et si. J'aimerais te taper. Un bébé ! Un squelette ! Tiens, j'ai jamais vu ça. Est-ce que ça tire ? Où ça tire ? Putain mais ils ont speed ces squelettes. Ouah ! Je peux laisser le feu là. Euh... Il faut que je trouve un moyen de les empêcher de descendre. Non ! C'est ce que je voulais faire. Du tout. On bloque. Oh la galère ! Salope ! Non ! Elles m'empoisonnent pas hein, heureusement. J'ai encore une potion de regen. Ouh... Ne... Passerie pas, je sais pas si c'est suffisant. Tout est bouché, c'est bon. Alors, potion de fire resistance. Non... Fat duration, ça je sais pas ce que c'est. Rien du tout. À part la nausée. Génial. Merci beaucoup des secondes. J'avais évidemment besoin de ça. C'est tout ce qui me manquait. Euh... On va déposer tout ça. Fire resistance, pas pour le moment. Torche. Ah, j'étais là mes torches en plus. Ok. Euh... Des blocs. C'est vraiment pas beaucoup de blocs. Tac. Euh... Oui. Ta mère. Squelette géant. C'est bon, bon. Euh... Je pense qu'on va devoir se suicider hein, parce que bon. On a un demi-cœur, on va pas attendre huit ans. J'ai des squelettes. Hop. Ok. Bon. Maintenant, l'étage. On va pas se suicider du coup. Éclairage. Première chose. Euh... Blocage de l'épi... De l'épi... De l'étage supérieur. Non. Je m'en fous. J'ai plus de blocs. Il me reste 6 blocs. Élimine-moi ça rapidement. Rapidement. Rapidement, j'hésite pas. Malgré que le mining fatigue, ce serait gentil. Ok. Euh... Et maintenant ? Non. S'il y en a une qui tombe, je suis mort. Oh ! Il y en a pas qui sont tombés. Là, elles peuvent pas passer très difficilement. Je commence de la gêne. Euh... Et toujours rien d'intéressant de mes coffres. Très bien. Je vais déposer tout ça. Je suis toujours en cours de blocs. Tiens. Pas de spawner. Pas de spawner. Pourquoi ? J'ai déjà pété le spawner ici ? Non. Il y a masse d'araignées. Élimine-le. Tu peux le faire. C'est fait. Ok. Vous voyez ce que j'avais peur ? C'est ce genre de choses. Euh... Alors... Là, il n'y a pas de spawner. Ça me parait bizarre. Ou il va peut-être exploser. Mais non, c'est parce que j'étais pas au-dessus du bon bloc. Voilà. Ok, nickel. On récupère ce bloc là. On récupère ce bloc là. Parce qu'on est vraiment en cours de blocs. On peut récupérer quelques slabs. On va éclairer. Ok. J'ai un cœur et demi. On va pas aller bien loin. Mais... On va faire avec. Euh... J'ai pas récupéré les escaliers. Je sais pas pourquoi. Je sais pas où ils passent les escaliers quand je les pète. Ok. Alors, maintenant. Skelly. Ah, ils sont en train de s'entretuer. Parfait. Ce bloc là, je vais te pète. Bébé Skelly, par contre. Vas-y, s'il te plaît. TNT ? Je suis mort. Je suis pas mort. Mais pas loin. J'ai pas pris de dégâts. Euh... Ouais. Par contre là, c'est la merde le fait d'avoir pété le sol. Bon. Avec ça, au moins, je récupère des blocs. Mais... Oui. Salope. 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 Blindness. Non. Non. Oh. My God. J'aurais fait le sol à ma façon. Vite. 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 J'ai plus de blocs. Slab. J'suis pas contre mettre des slabs. Mais le problème, c'est que c'est difficile à viser avec. Allez. 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 Oui. Presque. Je change pas de main. Je sens que ça vient. J'ai plus de blocs. Je n'ai officiellement plus de blocs. Hop là. Ah oui, attendez. Y'en a 20 qui traînent par terre. Trois. C'est une masse dans ce mode. C'est bon. C'est bon. Donc là, l'étage supérieur est fait. Vous savez quoi ? Je ne sais pas du tout la durée de l'épisode. Mais je pense qu'il va être extrêmement long. Donc on va se laisser là. Et puis la suite, dans le prochain épisode. Ouais. Je pense qu'on va terminer cette tour dans le prochain épisode. On n'a pas checké là-dedans ? Si, on a checké. Merci de m'avoir suivi. Un petit pouce et un commentaire. Comme d'habitude, vous savez comment ça marche. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. C'était As2. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501